À part les facteurs physiologiques, nous voulons qu'ils soient libérés de leurs filiations. Si vous êtes identifié avec votre mémoire génétique, vous ne ferez que rejouer la vie de vos parents. Vous avez un certain type de logiciel, à moins que vous ne vous dégagiez de cela, rien de nouveau n'arrivera. Ce que je dis, c'est que la potentialité d'être humain est juste cela. Comme je l'ai dit, chaque créature a capturé une certaine quantité de conscience. Mais ce qu'elle capture n'est pas assez important pour devenir conscient de notre conscience, où nous pouvons commencer à élargir cela. D'autres créatures sont aussi conscientes, mais elles ne peuvent pas élargir cela. Donc la raison pour laquelle un être humain peut se sentir pris au piège de ses propres attitudes limitées est simplement parce qu'ils sont super identifiés à leur mémoire. Donc l'une des premières étapes en yoga est toujours ceci, que vous commenciez à vous identifier à votre ignorance, jamais avec votre savoir. Parce que votre savoir, peu importe son ampleur, il est minuscule dans ce cosmos, mais notre ignorance est illimitée. Ça c'est sûr. Donc, pour souffler la plus grande bulle que vous voulez, la toute première chose est de ne pas vous identifier à votre savoir. Ça veut dire que vous ne vous identifiez pas avec votre mémoire accumulée. La mémoire accumulée à un niveau superficiel peut être juste ce que j'ai appris, mais à un niveau plus profond, c'est ma génétique, c'est ma mémoire évolutive, ce sont toutes ces différentes dimensions de mémoire. Donc une chose fondamentale que nous faisons, qui est quelque chose qui devrait être très intéressant à étudier, pour des médecins comme vous, est que nous faisons certaines choses avec les gens pour qu'ils soient libérés de leur mémoire génétique autant que possible. À part les facteurs physiologiques, nous voulons qu'ils soient libérés de leur filiation. C'est le but. Les cultures orientales étaient tout entières concentrées là-dessus, maintenant tout est brouillé, les gens oubliaient cela. Autrement, une chose est que nous cherchons toujours comment nous distancier de la mémoire génétique. Parce que nous avons vu que si vous êtes identifié avec votre mémoire génétique, vous ne ferez que rejouer la vie de vos parents. Vous ne serez pas une vie nouvelle. Si vous voulez être une possibilité authentiquement nouvelle, vous devez vous distancier. Il y a beaucoup de sortes de processus par lesquels nous nous distançons de la mémoire génétique. Vous devez voir ça, c'est tellement spectaculaire, au sens où, en 24 heures, l'être humain change complètement. La façon même dont ils pensent, ressentent, comprennent et perçoivent la vie. Pour certains d'entre eux, même les traits de leur visage vont changer. Soudain, leur apparence est différente, en 24 heures. Le changement est tellement spectaculaire. Donc, que faites-vous ? Comme lui, je défais les liens aussi. Pour un but différent, mais c'est en quelque sorte une aliénation de la mémoire génétique, pour que votre fonctionnement ne soit pas limité à votre génétique, que vous ne soyez pas une copie des parents qui vous ont produit. Oui, ils vous ont donné un corps, ils vous ont nourri jusqu'à un certain âge adulte. Après cela, leur rôle est terminé. Maintenant, votre rôle est de devenir un potentiel de vie totalement nouveau. Voilà ce que c'est. Mais ça n'arrivera pas. Vous verrez cela arriver aux gens. Quand ils avaient 16, 18 ans, ils sont très rebelles sur la façon dont ils veulent être. Mais vous regardez les mêmes personnes après 45 ans, ils se comportent exactement comme leurs parents. Ils marchent comme eux, s'assoient comme eux, parlent comme eux. Tout revient et les rattrape. Parce que la mémoire génétique l'emporte sur le désir initial et l'exubérance de la jeunesse. Une fois qu'ils commencent à reculer, vous verrez que vous commencez à vous comporter juste comme vos parents. Parce que la mémoire génétique l'emporte sur vous. Donc l'une des premières choses fondamentales, si l'on s'efforce de devenir plus conscient, est de vous distancier de votre mémoire génétique. Si cela n'a pas lieu, le pouvoir de cette mémoire n'est pas simple. C'est... Pour faire très simple, dans le monde d'aujourd'hui, c'est facile à expliquer. Parce que... C'est votre logiciel. Ce n'est pas la marque de l'ordinateur que vous utilisez qui décide ce qui se passe à l'écran. C'est votre logiciel. C'est le logiciel qui détermine comment ça fonctionne. Donc votre mémoire est le logiciel. Vous avez un certain type de logiciel, à moins que... que vous vous désengagiez de cela, rien de nouveau n'aura lieu. Vous essayez comme vous voulez, les mêmes choses vont arriver. Encore et encore, les mêmes choses vont arriver. quand les mêmes choses se produisent lentement. Ce n'est pas un processus conscient, mais c'est arrivé à presque 98% de la population humaine. Si je vous avais vu quand vous aviez 5 ou 6 ans, votre visage était comme ça. Quelqu'un devait... vous piquer avec une aiguille pour vous rendre malheureux. Maintenant, quelqu'un doit vous rendre heureux. C'est un vrai travail. Parce que l'exubérance de la vie a sombré à cause de la répétitivité de la mémoire. Les mêmes choses se produisent. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais les mêmes choses se produisent. Quand les mêmes choses se passent en vous, lentement, vous perdez toute votre exubérance. Seulement si quelque chose de nouveau se passe. Maintenant, les gens pensent que quelque chose de nouveau veut dire qu'ils doivent tomber amoureux, changer de travail. Ce n'est pas ça. Quelque chose de nouveau doit se passer en vous, dans la mécanique même de qui vous êtes. Si quelque chose de nouveau se produit tout le temps, vous serez exubérant. Autrement, sans savoir pourquoi, lentement, votre visage est devenu grave. Votre visage est devenu grave veut dire que vous pratiquez la posture pour la tombe. C'est ce que ça veut dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada